bonjour bienvenue à tous et à toutes bienvenue chez isawatt pour le tirage sentimental du mois de septembre 2020 donc là je vais effectuer le tirage des balances avant ça et bien j'espère que vous avez tous passé un très bon été bien sûr j'espère que vous allez bien donc je fais ce tirage comme d'habitude avec mon propre oracle l'oracle d'isawatt que vous pouvez toujours acquérir sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo sur ce même site vous pouvez également réserver un rendez vous avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin désolé pour le tracteur qui passe dans la rue vous savez avec moi il ya toujours des petites interventions extérieures comme ça donc je parlais des rendez vous privés avec moi donc je les effectue par skype parce que j'ai besoin de voir mon consultant ou ma consultante pour me connecter correctement avec lui ou avec elle mais évidemment pour ceux qui n'ont pas skype je passe également par whatsapp ou messenger mais par contre effectivement la vidéo 1 est obligatoire pour moi j'ai vraiment besoin de vous voir voilà donc c'était une petite précision par rapport au rendez vous privé donc je vais y aller pour nos amis les balances avant de commencer avec l'oracle je vais extraire du tarot de marseille une arcane majeur qui va nous donner et bien un petit peu l'énergie générale de votre moi donc pour les balances à et bien j'en ai une qui a carrément sauté ce qui est assez rare avec moi nous avons le magicien donc très bien pour vous les balances une énergie pour de bons j'ai du mal à démarrer aujourd'hui c'est une énergie très dynamique le magicien c'est une énergie assez créative le magicien nous indique quelque part que vous avez tout entre les mains là à mi balance vous avez tout pour partir sur un nouveau chapitre de votre vie pour entamer un nouveau projet une nouvelle relation quelque chose de nouveau en tout cas qui se profile pour vous à l'horizon le magicien peut aussi dans son aspect mal inspecté pourrait nous parler d'être de devoir être un tout petit peu prudent quand même parce qu'avec le magicien nous avons peut-être une petite un petit risque d'entourloupe ou de quelque chose comme ça mais bon c'est c'est pour la petite histoire globalement c'est quand même une énergie extrêmement positive et dynamique pour vous les balances avec le magicien en quelque sorte tout est possible on a tout entre les mains pour créer ce que l'on a envie de créer alors nous allons remettre ça bien évidemment en parallèle avec le reste de votre tirage alors voilà nos quatre premières cartes pour vous les balances c'est parti à nous avons le solitaire cette guidance risque de s'adresser plus particulièrement au balance célibataire au balance célibataire peut-être pour certains depuis un grand moment on va voir la suite quand même à la joie le bambou et le message alors pour un certain nombre d'entre vous vous étiez tout bonnement célibataire mais je pense que il y a aussi une partie des balances qui étiez là jusqu'à présent en froid peut-être avec la personne de votre coeur à mon avis il y a eu donc pour certains franchement séparation mais pour d'autres juste un éloignement d'accord et à mon avis cet éloignement et cette situation de célibat est quelque chose qui va prendre fin qui va évoluer rapidement pendant ce mois de septembre puisque avec la carte du bambou on nous indique quand même une notion de rapidité dans ce qui est annoncé une notion de rapidité dans l'action on nous parle d'un message qui devrait vous arriver qui va vous arriver dans le courant du mois de septembre ce message visiblement sera quelque chose de positif et d'attendu puisque nous avons en plein milieu là cette carte de la joie alors je pense que pour ceux qui étaient ouvertement ou franchement célibataire pour un certain nombre d'entre vous vous n'avez pas forcément vraiment souffert de cette situation d'accord c'est une chose dans laquelle vous avez quand même trouvé de la joie les phases de célibat comme je le dis souvent sont des périodes vraiment bénis pour pouvoir se retrouver se recentrer serait individualiser et puis aussi faire le point sur ce que l'on veut ce qu'on ne veut plus donc pour un grand nombre d'entre vous vous n'avez pas forcément vécu cette période de célibat d'une manière très dure mais que vous soyez célibataire ou que vous soyez juste en froid avec la personne de votre coeur il va y avoir donc des nouvelles qui vont vous arriver rapidement sur ce mois de septembre et des nouvelles donc qui vont vraiment vous mettre en joie 1 on a cette idée quand même de quelque chose pour l'instant d'assez joyeux dans votre jeu on va recouvrir assez rapidement pour comprendre un petit peu plus nous avons la bringe très bien donc pour un certain nombre d'entre vous cette période de célibat a été plutôt joyeuse plutôt festive vous en avez profité effectivement pour faire la fête pour prendre l'air faire des choses légères sortir voir du monde peut-être que c'est ça aussi qui vous permet dans le courant du mois de septembre de rompre sans doute votre votre célibat avec cette idée de de nouveaux départs la de nouvelles phases de vie avec le magicien et puis avec ce message qui arrive et qui apporte de la joie je pense que la période de célibat en question sur le point de s'achever 1 nous avons la kundalini et bien dites moi de la joie du sexe les balances j'ai l'impression que ce mois de septembre s'annonce quand même plutôt festif pour vous la carte de la kundalini donc et la carte de l'énergie sexuelle de la sensualité qui parle de votre sexualité et a priori lorsque cette carte sort si elle n'a pas autour d'elle des cartes négatives et bien est une carte qui parle de sexualité heureuse et épanouie donc là vraiment c'est un tirage très ouais festif léger pour l'instant alors peut-être qu'on va nous donner des choses plus lourdes sur la suite mais à la peur oui voilà quand même il suffit que je le dise donc nous avons la peur peut-être que là on est en train de nous dire pour ceux qui étaient célibataires et qui n'étaient pas si malheureux que ça une rencontre un petit peu rapide un petit peu brutale est quelque chose qui pourrait vous faire peur on pourrait nous indiquer aussi avec cette carte que vous avez une certaine appréhension vis-à-vis de la sexualité vis-à-vis de votre sexualité ou de la sexualité de la personne de votre coeur il y a quelque chose qui vous chiffonne il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à ce à cela pour ceux qui étaient comme je le disais en début de tirage en froid avec leur leur aimer et qui tout à coup reçoivent un message voire un retour alors pardon pour le pour le retour du tracteur le tracteur passe et le tracteur repasse n'est ce pas super ça me perturbe j'espère que vous ça vous perturbe pas trop donc les personnes qui attendaient en quelque sorte une recontact de la part de quelqu'un risque en fait d'être un petit peu effarouché par la rapidité de ce qui leur arrive là sur le mois de septembre quelque chose de trop rapide peut déclencher un petit mouvement de protection l'usure alors il y avait quelque chose là je pense que pour ceux d'entre vous qui étiez en attente d'un recontact vous étiez un petit peu arrivé au bout de l'expérience quelque part vous en aviez un petit peu assez d'attendre pour les célibataires aussi je pense que vous étiez dans une forme d'usure vous en aviez marre d'être d'être tout seul et d'attendre la bonne personne après quand tout à coup quelque chose se présente il n'empêche qu'on peut avoir quand même un petit moment de panique surtout si les choses vont très vite comme nous le dit cette carte des bambous l'illumination donc là vous allez comprendre quelque chose vous allez comprendre quelque chose ami balance alors soit le retour de cette personne là va être accompagné d'une explication tout simplement qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses sur ce que vous aviez vécu avec cette personne par le passé pour les célibataires pour de bon cette période de célibat est quelque chose qui vous aura vraiment permis de comprendre des choses sur vous sur votre fonctionnement sur aussi le fonctionnement des autres sans doute mais c'est une période qui du coup vous a permis de poser un éclairage différent sur les choses quelque chose de de du coup de de très positif par rapport à cette prise par rapport à cette période pardon de de célibat est ce que c'est aussi cette nouvelle compréhension des choses qui vous arrive en septembre qui vous permet aussi un d'être apte à prendre ce nouveau départ là que nous indique le magicien je continue donc à le secret la boîte la carte du secret donc il y a de grandes chances pour que tous ceux qui soient reconnecteront avec la personne avec qui ils étaient en froid soit feront une nouvelle rencontre suite à une période de célibat il y a de grandes chances pour que vous gardiez cela secret pendant un petit moment au début de la relation après il y a peut-être quelque chose donc pour certains balance mais alors là ça ne va évidemment pas parler à tout le monde mais bon je le dis quand même parce qu'on me le dit donc que je vous le transmets pour certains il y a quand même un rapport assez trouble avec la sexualité je suis obligé de le dire parce que c'est présent que ce soit avec cette carte du secret que ce soit avec cette carte de la peur il y a peut-être quelque chose qui ressort donc du point de vue de la sexualité qui n'est soit pas assumé soit que vous trouvez effrayant alors ça peut être que ce soit votre sexualité ou la sexualité de la personne qui partage votre vie il y a quand même sans doute pour certains d'entre vous je le redis encore une fois un petit souci de ce point de vue là alors on ne parle pas là de souci médical on parle de quelque chose que l'on préfère garder secret ou que l'on n'arrive pas à assumer que l'on n'arrive pas à vivre pleinement parce que c'est quelque chose qui nous fait un peu peur voilà il ya il ya quelque chose comme ça autour de la sexualité pour certains balance mais bon nous sommes donc dans le cadre d'un tirage général tout ne peut pas parler à tout le monde ah je comprends et le mirage vous avez peur de vous faire des illusions les amis vous avez peur de vous faire des illusions alors là c'est comme si vous voyez en en train de me raconter comme une petite sénette c'est à dire le le balance ou de la balance qui tout à coup à une reprise de contact de la de la personne avec qui elle était en froid ou à tout à coup une rencontre qui vient bouleverser son célibat et les choses tout à coup vont très très vite ça vous met en joie évidemment vous êtes quand même très heureux la sexualité qui redémarre etc mais ça va tellement vite et vous êtes tellement heureux que et c'est là où on apparaît ou apparaît notre entourloupe du magicien entre guillemets vous avez peur vous prenez peur de vous de vous faire des illusions en fait là la peur et le mirage on est sur le non c'est trop beau pour être vrai là clairement il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se qui vont se retrouver là dedans mon dieu c'est trop beau pour être vrai ça va trop vite ça va trop vite mais non les choses belles ne sont pas forcément des mirages ah et le vent alors là c'est très mignon cette carte du vent en clôture de tirage sur l'usure et à côté du mirage ça nous indique vraiment que et bien pour ceux qui étaient arrivés comme ça dans une situation d'usure qui en avait ras le bol de leur situation que ce soit d'attente ou que ce soit de solitude totale et bien l'usure se dissout l'usure part au vent et de la même manière cette peur cette idée de se faire des illusions et bien c'est une idée qui ne va pas rester dans votre tête bien longtemps c'est quelque chose qui va aussi se dissiper au vent tout seul naturellement ça va se dissoudre tout seul tout tout ses doutes cette fatigue cette peur donc c'est un très joli tirage globalement pour pour vous les balances de la joie de la sexualité des choses qui vont vite alors peut-être un petit peu trop vite pour un certain nombre d'entre vous mais quand même et puis une nouvelle compréhension des choses aussi un nouvel éclairage sur les choses qui va être vraiment à votre avantage d'accord on est vraiment là dans l'idée avec notre magicien d'un redémarrage d'un démarrage de quelque chose de neuf d'un démarrage de quelque chose de nouveau et ce démarrage bien que vous ayez quelques frayeurs à un moment donné ce démarrage se fait vraiment dans la fête c'est quelque chose de très léger et de très festif quand même ce tirage globalement ça va être une rentrée joyeuse pour nos amis balance alors je vais prendre encore quelques cartes de conclusion ou peut-être qu'on va nous parler de complètement autre chose on va voir la foudre oui voilà il ya une idée il ya quelque chose qui va se passer d'une manière assez brutale et rapide c'est pour ça que vous aurez sans doute un petit peu peur et que vous vous craindrez de vous faire des illusions il ya quelque chose qui va être un petit peu brutal dans l'histoire quand même à la responsabilité ne culpabilisez pas ne culpabilisez pas si pendant ce mois vous rencontrez quelqu'un de nouveau si pendant ce mois vous avez là une sexualité débridée débordante qui se réveille et qui s'éclaire à nouveau si je puis dire ne soyez pas dans la culpabilité que les choses changent dans votre vie ça ne veut pas dire que vous laisserez du monde sur le bord de la route ça ne veut pas dire parce que vous vous laissez aller peut-être à la sexualité par exemple ça ne veut pas dire que vous êtes devenu une infoman ou enfin voilà laissez vous aller un ne culpabilisez pas le job bon alors évidemment c'est la rentrée 1 donc peut-être que tout ça va se percuter un petit peu la rentrée le travail qui reprend et puis des choses qui bougent dans la vie une rencontre peut-être un recontact ça risque d'être un petit peu chargé là pour pour vous les balances 1 par contre pour de bon voilà merci mais guide j'adore quand ils me font ça pour de bon ça va vous sortir de votre zone de confort alors là le message il est hyper clair là votre mois de septembre va vous sortir de votre zone de confort ça va être brutal mais par contre et je vais terminer sur cette carte là je pense on nous dit que le cette nouvelle cette nouvelle phase là qui commence pour vous sur ce mois de septembre avec cet arcane majeur numéro 1 du battleur c'est quand même très très clair comme message cette nouvelle phase de vie qui commence pour vous au mois de septembre ne sera pas quelque chose d'éphémère ce sera quelque chose susceptible de s'ancrer vraiment dans le temps quelque chose susceptible aussi de donner naissance à un un arbre généalogique en quelque sorte de donner naissance à un foyer à une famille voilà puisqu'avec cette carte des racines nous on nous parle aussi du transgénérationnel de la famille de ce que l'on reçoit de sa famille de ce que l'on va transmettre ensuite à ses enfants donc là on nous parle de quelque chose à long terme à très long terme quelque chose d'ancré donc ce ne sera pas éphémère la 7 cette nouvelle phase cette nouvelle vie cette nouvelle histoire voilà amis balance un très très joli tirage qui m'a mise tout en joie je suis ravie pour vous donc on a en dos de deck je vous la montre parce que là elle va bien avec la lecture donc nous avons la matérialisation donc on est vraiment si vous voulez voilà c'est ça à peu près la même énergie c'est à dire on a toutes tous les outils et toutes les énergies disponibles pour ouvrir une nouvelle phase de vie pour réaliser un rêve un vœu un projet et on va s'y mettre voilà c'est les mêmes énergies en quelque sorte et bien j'espère que cette que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous si ce n'est pas le cas vous pouvez toujours essayer de consulter votre signe ascendant bien sûr je vous souhaite à tous et à toutes et bien une bonne rentrée pour tous ceux qui retournent à l'école pour tous ceux qui reprennent le travail je vous souhaite bon courage et je vous retrouve avec grand grand plaisir le mois prochain merci à tous pour tous vos abonnements pour tous vos likes et tous vos commentaires aussi que j'adore merci à tous et à très bientôt ciao ciao merci à tous merci à tous